Une nouvelle vidéo, j'en profite parce que moi je suis maman, j'ai un enfant de 16 mois, donc là il dort encore. Je vais en profiter vraiment pour vous faire une nouvelle vidéo encore une fois. Donc là j'avais fait la vidéo pour le Babyliss Curl, comme vous pouvez le constater j'ai toujours le même t-shirt. Voilà, donc là je les attache pour cette fois-ci vous donner mes conseils pour les lesswigs. Alors sachez que moi je n'utilise que les lesswigs sans colle, parce que pour moi je préfère. Déjà j'ai beaucoup d'allergies, donc j'ai peur de faire une allergie avec le produit. Donc voilà, je suis en train de réveiller la lumière. Parce que vraiment j'ai l'impression, on dirait que je suis blanche comme un... J'allais dire comme un... vous avez compris. Bon voilà, donc ça y est j'ai aplati mes cheveux, je les ai attachés en chignon. Donc allez c'est parti. Alors moi j'ai fait tous les sites possibles de lesswigs. Je les ai toutes faites. Le prix est exorbitant, mais c'est normal. C'est des cheveux naturels, c'est fait à la main, c'est fabriqué à la main. Donc forcément le prix est là, c'est normal. Je ne les juge aucunement. Donc bon, vous pouvez vous baser pour une lesswig de qualité à 500€. Donc c'est un prix, c'est un coût. Moi j'ai pas voulu, parce que vraiment j'ai autre chose. J'ai d'autres frais à faire pour mon petit ou pour moi que sur des cheveux. Donc voilà, j'ai été un peu partout, désespérément. Ou alors c'était des cheveux mais synthétiques qui duraient mais à peine un mois. tellement que ça s'entremêlait, ça devenait mais touffu à la cruella, c'était l'horreur. Donc moi j'ai trouvé mon bonheur, parce que je suis une adepte d'Amazon. J'ai trouvé mon bonheur sur Amazon. Je regardais, j'ai mis lesswigs cheveux naturels sans col. Et là j'ai trouvé des cheveux. Bon c'est plutôt une perruque, mais bon c'est une lesswig quand même. Voilà, donc c'est celle-ci que je vous avais présentée à la première vidéo. Donc c'est celle-ci. Cheveux naturels. Donc il y a des cheveux naturels et des cheveux Rémi Air. Donc ce qui veut dire que c'est des... Si j'ai bien compris, c'est un peu des faux cheveux mais bon, qui sont de qualité quoi. Donc là, alors je les ai mis sur un support. Donc vous achetez un support, une tête en polystyrène ou une tête basique. Comme ça, le soir, avant de vous coucher, vous la posez sur la tête. Bon évidemment, si vous avez un copain et que vous ne voulez pas lui dire... Bon chérie, j'ai les cheveux courts, je t'ai caché quelque chose. Tous les soirs, il faut que je pose ma perruque sur une autre tête. Non, non, non. Là, il faut prendre la lesswig avec colle si vous ne voulez pas que votre compagnon soit choqué ou qu'il n'accepte pas vos vrais cheveux. Moi, bon, je n'ai pas de compagnon, ça tombe bien. Je ne peux faire peur à personne. Enfin bon, je dis ça mais ça ne fait pas peur en soi. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui, ça leur fait bizarre. Moi, je sais que mon ex-compagnon, quand j'ai acheté ma première lesswig, il m'a dit que ça change totalement une tête. En gros, ça veut dire, mais qu'est-ce que t'es moche habituellement et là, t'es une beauté. Il faudrait que tu te la colles définitivement sur le crâne. Voilà, comme ça, tu seras parfaite du matin au soir. Eh ben non, je triche. C'est pas bien, mais bon. Malheureusement, j'ai toujours coupé mes cheveux parce qu'il y avait la mode Rihanna. Après, c'était la mode cheveux courts, encore Rihanna. J'ai trop tellement suivi Rihanna que aujourd'hui, j'en ai toujours les cheveux courts. Alors qu'avant, j'avais les cheveux aux épaules. J'aurais très bien pu attendre et je les avais longs. Et voilà, je n'avais pas besoin d'acheter des lesswigs. Bon, bref, passons. Ce n'est pas grave en soi. Mais je me sens plus à l'aise avec des cheveux longs. C'est un rêve. J'espère qu'il ne va pas y avoir une nouvelle mode. Parce que sinon, je vais les couper encore une fois. Donc, ce que je fais tout le temps. Excusez-moi, c'est encore les allergies. Soit le matin ou le soir, vous les brossez. Avec une brosse en poils de sanglier. Parce que sinon, votre lesswig ne va pas faire l'année. Je vous le dis tout de suite. Donc, moi, celle-ci, je me rappelle le prix cette fois-ci. Parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. 170 euros. Ce qui est moins cher que 500, 600 euros. Donc, ça va. Je suis quand même contente. Je voulais essayer le blond. J'ai dit, allez, hop, on va essayer. Voilà. Donc, ça y est. Elle est toute belle. Donc, ce que je fais, moi, des fois, je mets un petit produit pour vraiment enlever les nœuds plus facilement. Mais alors, surtout, je ne le mets que sur les pointes. Enfin, le bas de la lesswig. Mais pas en haut parce que en haut, ça se détache très facilement. Et si vous pouvez la brosser, alors moi, ce que je fais, pour éviter d'enlever le plus de poils, je la tiens comme ça et je brosse uniquement le bas. Parce que de toute façon, le haut, il n'y a pas de nœud. Le haut, il n'y a pas de nœud. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous brossez uniquement le bas. Ça ne va pas enlever de cheveux. Ça va permettre de la garder plus longtemps. Voilà. Donc là, c'est bon. Je la secoue un peu pour qu'il y ait un peu de volume. Là, elle est toute belle. Voilà. Là, elle est magnifique. Donc, voilà pourquoi je suis adepte des lesswig. Parce que d'une, c'est ultra rapide en deux minutes. Même pas deux minutes. On compte en secondes. Elle est posée. C'est fait. De deux. Bon, bah, c'est plus joli pour moi. Selon moi, c'est plus beau. Moi, j'adore. C'est vraiment bien fait. Franchement, chapeau à ceux qui les fabriquent. Donc, moi, j'aime bien. Ensuite, la facilité. Bah, déjà, ça vous évite aussi. Parce que moi, avant, je faisais tout le temps des colorations, des lissages. Je me les frisais. Maintenant, je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais aujourd'hui, j'en ai des trous. J'ai des trous dans le crâne. Tellement que je les ai trop abîmés. Donc, selon moi, les lesswig, quand même, pas à porter longtemps. Mais de temps en temps, ça permet d'éviter les colorations et de les abîmer tout le temps. Donc, au lieu de passer du brun au blond en faisant des décapages et tout ça, sincèrement, moi, je dis, ça va trop vous les abîmer. Moi, je les ai fait combien de fois, ça ? J'ai été noire, mais intense. J'avais voulu passer au blond. Mais mes cheveux, c'était de la paille. Il fallait tout couper. Donc, allez, encore à la case départ. Il fallait les recouper en mode garçonne, quoi. Donc, les boules. Franchement, les boules. Donc, ça y est, je vais la poser. Alors là, il y a des petites pinces. Des petites accroches pour la faire tenir. Et franchement, j'ai jamais eu, malgré le vent, malgré la pluie, malgré, il peut y avoir peut-être une tornade. Enfin, j'espère pas. Mais elle a toujours tenu. Vraiment, pas de soucis. Donc, ça y est, je pose l'arrière. Là, je ressemble à Pollux. Ah ! Elle est pas bien mise encore. Là, je suis Beyoncé. Beyoncé, c'est moi. Bon, en mode... Un peu plus... Moche. Mais bon. Révois un peu. Ça y est, là, je mets les accroches. Voilà. Et là, en fait, alors pourquoi j'ai attaché mes cheveux comme ça ? Parce qu'en fait, au lieu de... D'attacher vos cheveux en arrière et de faire une couette, Bah forcément, l'accroche, elle va pas bien prendre. Ça va glisser. Donc, autant les attacher en deux parties. L'arrêt du milieu. Les attacher comme ça. Et là, vous êtes sûrs que l'attache, elle est tenue par l'arrêt, en fait. Astuce. Je suis un peu folle, hein. Excusez-moi. C'est à force d'être coulottrée chez moi. Bon, après, bon, bah, vous... Vous la placez, hein. Évidemment. Toujours avec la brosse en poil de sanglier, hein. Vraiment, je... Je le conseille, mais pas d'autres brosses, hein. Interdit. Parce que sinon, en trois mois, elle est morte, hein. Et celle-là, je pense que... Allez, si elle me fait six mois, un an, déjà, je serais contente, hein. Voilà, toujours tenir quand on brosse, afin de ne pas trop casser les cheveux, pas trop les détacher. Alors, ce que je fais aussi, également... Bon, par contre, j'ai... Euh... Ouais, bah, non. Bon, du coup, j'ai attaché. J'avais un peigne à aiguille, à dents, là. Mais je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un ciseau. Donc, vous prenez la pointe du ciseau. Donc, vous prenez un peigne, hein. Et vous... Détachez un peu de vos cheveux à vous. Voilà. Pour faire un aspect encore plus baby-air. Pour qu'on voie que c'est pas du fake, quoi. Parce que sinon, on voit le tuile, et puis... Les gens, tout de suite... Mais c'est que t'as quelque chose sur les cheveux ? Je sais pas, t'as... T'as des problèmes. On voit que t'as un bout de plastique. Une tulle. Voilà. Et après, comme ça, vous cachez le... Le tulle. Voilà. Je sais pas si ça se dit tulle, hein. Moi... Moi, le dictionnaire... Voilà. Et là, on voit pas le tulle. Et là, voilà. En même pas... Une minute. Je suis coiffée. Je sais plus qu'à les maquiller et puis go. C'est parti. Je vais zoomer. Alors, donnez-moi vos impressions. Est-ce que vous trouvez que ça fait fake ? Est-ce que vous trouvez que plutôt c'est magnifique ? Comme dit la très chère Christina. Alors, je vais zoomer. Vous allez voir. Franchement, faut vraiment être proche de la personne pour voir le tulle. Et moi, je mets même pas de bonnet. Sincèrement, non. Je mets pas le bonnet. Parce que je sais qu'il faut mettre un bonnet pour attacher tous les cheveux. Mais bon, moi, vu que j'ai les cheveux courts, bah moi, je fais un petit chignon derrière. Et puis derrière, on voit pas. On voit rien du tout. C'est... On voit que les swigs, quoi. Donc, voilà. Donc, surtout... Faut pas trop... Enfin, moi, je sais que j'ai un tic. Je touche toujours mes cheveux. Ça, ça va vous saouler, je pense. Je touche toujours mes cheveux. C'est un tic. Voilà, vous pouvez donner du volume. Voilà. Alors, par contre... Vous pouvez les lisser. Moi, j'ai essayé. J'ai tenté. J'ai eu peur. J'ai lissé avec le SteamPod. Ma foi, en 170. Ça ne les a pas brûlés. J'ai pas envie d'essayer le... Le faire à fraiser. Est-ce que je le fais ou pas ? J'ai quand même peur de les brûler. Mais bon, je vais le faire. Allez, allons-y. Rien que pour vous. Je suis gentille. Donc, je sais que certaines personnes, certaines belles femmes comme vous, aiment bien boucler les pointes. Voilà, comme les Américaines. Oh, j'espère que ça ne va pas me les abîmer. Ah là, ça, c'est votre faute. C'est vous qui m'avez poussé à le faire. Donc, j'attends que ça... Par contre, c'est long. A chauffer. Donc, j'ai pris un bout de mèche. J'essaie de ne pas trop risquer la catastrophe. Parce que 170 euros, quand même, ça m'ennuie. On va attendre. Je ne fais qu'un bout de mèche. N'insistez pas. Je suis tarée. Alors... Par contre, celui-là, c'est beaucoup plus long que le Steampod. En temps de chauffe, super long. Donc, en fait, je ne vous l'avais pas montré dans la première vidéo. Donc là, vous avez le... Le point lumineux, là, qui clignote. Donc, ça veut dire que ce n'est pas bon. Il faut attendre. Dès qu'il ne clignote plus, c'est bon. Vous pouvez y aller. Voilà. On va attendre. Sinon, pour le lavage de la Lacewig, pour la laver... Excusez-moi, toujours mon allergie. Donc, vous la mettez sur la tête. Donc, idéalement, achetez une tête en plastique. Vous la mettez sur la tête. Vous rincez. Vous la lavez. Mais uniquement... Je dis bien uniquement à partir de là. Vraiment, vous ne lavez que tout ça. Vous lavez tout ça, là. Voilà. Et puis, vous shampooinez très doucement. Toujours. Vous ne faites pas du fouillis. Vous shampooinez comme ça. Vous mettez un soin. Vous lavez. Vous rincez. Après, donc, pour l'essuyer, vous prenez la serviette et vous appuyez sur les cheveux. Vous ne faites pas ça, comme on fait avec nos cheveux. Avec la serviette, vous essuyez tranquillement les cheveux pour ne pas les abîmer, pour ne pas faire du fouillis. Vous la reposez sur la tête et vous la laissez sécher à l'air libre. Parce que la sécher aux sèches-cheveux, c'est les nœuds remplis de nœuds. La température, ça ne va pas non plus les garder bien. Ça va les abîmer. Et puis, après, il va falloir rebrosser. Vous allez perdre encore plus de cheveux. Ça va être une catastrophe. Donc, vraiment, vous laissez sécher à l'air libre. Et dès que c'est sec, parce qu'il ne faut jamais, moi, je ne la brosse jamais, quand elle est mouillée, quand c'est sec. Là, par contre, vous pouvez brosser les cheveux. Et vous allez voir, ils vont être doux, ils vont être impeccables et ils vont sentir bon. Alors, surtout, ne mouillez pas. Moi, je ne mouille pas ici, jamais. Moi, je n'ai jamais mouillé ici. Parce que, vu que le cheveu, il est piqué dans le bonnet, quand c'est mouillé, moi, j'ai remarqué, ça enlevait vachement de cheveux, quoi. Donc, franchement, évitez. Et puis, ça n'a jamais fait aspect crado. Donc, laissez tomber. Ça y est. Bon, j'essaye. Ça y est, c'est parti. Alors, j'ai pris un bout de cheveux, vous voyez. Voilà. Bon, allez, je le fais. J'ai peur, j'ai peur. Allez, c'est parti. Ça va brûler. Ça va brûler. Ah, mon Dieu. Ah, ouais, non. Non, non, bannissez. Mon Dieu, c'est horrible. Bon, et bien, comme vous pouvez le constater, je vais zoomer. Je l'ai fait pour vous. Donc, comme j'avais expliqué, il y a des cheveux naturels et des cheveux Rémi R. Les cheveux Rémi R, à partir d'une certaine température, ça bloque, ça chauffe. Là, le cheveu, enfin, les cheveux sont complètement morts. Ils sont cramés. Donc, bannissez. Parce que le Babyliss Curl Secret, je crois que la chauffe est vraiment très forte. Donc, non, évitez de les boucler. Au pire des cas, prenez des less wig déjà bouclés. Ça sera plus simple. Bon, bah, moi, j'ai plus qu'à couper, maintenant. Super. Je suis dégoûtée, là, vous avoue, là. Je suis vraiment dégoûtée. J'aurais dû vraiment le faire à la pointe. Bon, c'est pas grave. Dans la vie, il faut se tenter. Et bah, j'ai tenté. Ça a capoté. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc, pour, donc, un conseil que je vous donne et que j'ai testé avec vous, là, en ce moment. Pas de fer à friser sur une less wig pas 100% naturelle. Évitez. Donc, si vous voulez des bouclés, vous prenez une less wig bouclée. Si vous voulez une less wig lisse, vous prenez lisse. Pas besoin d'lisseur. Vous avez besoin de rien faire. Parce que, de toute manière, elle prendra toujours son aspect d'origine. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc, donnez-moi vos commentaires, ce que vous en pensez. Si vous aimez, si vous aimez pas, si vous trouvez ça bizarre. Voilà. Donc, à vous de me dire. Moi, je vous embrasse. Je vais enfin me préparer. J'arrête les vidéos parce que... Mon fils va se réveiller. Donc, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Trois bandes et une paquette.